bonjour les amis me revoilà je voudrais partager avec vous une réflexion sur sur la notion de sur la notion de citoyenneté comorienne ailleurs dans le monde ici où nous vivons un citoyen français ou américain ou irlandais ou suisse ou je sais de quelle nationalité un citoyen c'est quelqu'un qui fait partie d'une communauté nationale reconnue par les lois et la constitution de ce pays comme étant de cette nationalité et qui veut partager un destin commun avec les individus qui font partie de cette communauté nationale chez nous malgré cette définition qui peut sûrement se retrouver dans le texte on a l'impression qu'on est d'abord autre chose avant d'être citoyen du pays donc c'est une vidéo que j'ai pas écrit ni préparé donc je suis en train de réfléchir en haute voix avec vous et vous faire partager ma réflexion là dessus j'ai l'impression que chez nous on est d'abord avant tout jeune vieux notable femme femme mariée mademoiselle homme marié homme marié avant d'être citoyen pourquoi je dis ça ce n'est pas qu'ailleurs on n'est pas femme ou mariée mais ces détails là viennent après ce sont des détails qui sont dans le privé mais on peut se retrouver dans les différentes activités qu'on veut mener des activités citoyenne associative des activités professionnelle on se retrouve ensemble en tant que citoyen d'accord avant d'être vieux jeune demoiselle femme mariée homme marié grand marié pas marié et le problème chez nous c'est que et là je vais me fixer sur la différence des générations des classes des grandiens des entre vieux et jeunes et d'ailleurs je me demande ce que c'est qu'un jeune chez nous qu'est ce que ça veut dire un jeune chine on peut trouver des gens à 40 ans 50 ans qui continueront à dire à dire qu'ils sont jeunes c'est sans doute une façon de se de démissionner d'une de ses responsabilités de décider de son destin donc on préfère se cacher derrière le fait qu'on qu'on soit jeune c'est aussi une façon de refuser des responsabilités à certains en leur disant toujours qu'ils sont jeunes alors qu'ils sont ils ont 40 ans donc tout cela pour dire quoi c'est que chez nous vous aurez du mal à avoir une génération de 50 ans travailler avec des gens qui ont 25 ans en tant que citoyen qui partage un même combat ou un même projet certains vont toujours avoir envie de travailler avec des gens qui ont leur âge parce que c'est souvent la phrase qui revient je n'ai pas envie de me mêler avec cette petite jeune alors que le type il a 33 ans 35 ans et l'autre il a 50 ans 60 ans l'autre il a sûrement 33 ans ou 35 ans il a des gosses mais celui qui a 60 ans va préférer se mettre avec des vieux très guillemets comme lui parce qu'il n'a pas envie de se mélanger avec ses jeunes si je peux comprendre que dans son dans sa vie privée dans 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 ses hobbies il a envie d'être avec des gens de sa génération mais dans la vie disons public de combat ça m'étonne de voir que il a toujours besoin de se retrouver avec des gens de son âge combien d'associations j'ai vu ou de gens qui se sont donné la mission de défendre une cause vous allez la retrouver les mêmes la même génération alors certains vont me dire que oui mais ici aussi on voit des associations où il n'y a que des vieux non il n'y a pas que il n'y a pas d'essentiel des vieux donnent leur temps parce qu'ils sont libres c'est pour ça on voit ces vieux là qui parce qu'ils veulent s'occuper vont aller dans des associations d'aide ou je sais pas quoi mais ils n'auront aucun mal à travailler avec des jeunes jeunes encore une fois des jeunes 25 voilà chez nous c'est un peu très difficile et ça je le ressens à chaque fois ne serait ce que quand vous il ya une cause comme colas par exemple c'est un exemple que je donne et que vous rassemblez tous vous aurez du mal à avoir un amalgame entre vieux et jeunes c'est il ya toujours une petite gêne on ne se parle pas comme on devrait se parler naturellement comme citoyen qui se regroupent mais il ya toujours cette gêne entre les générations donc il ya une barrière toujours qui est érigé entre les générations d'accord et et je trouve cela très très dangereux parce que c'est dans la continuité de on n'est pas du même village par exemple il faut travailler entre villages ensuite il faut travailler entre générations et ça fait que la notion de citoyenneté chez nous être un individu tout simplement qui fait que vous partagez un destin commun vous regroupez pour des intérêts communs d'abord avant d'être tel ou tel disparaît au delà du respect qu'on doit avoir pour des vieux ok parce qu'on nous a éduqué à respecter les plus âgés cela doit continuer à exister il faut être capable de se dire nous travaillons en tant que citoyens d'abord ces particularités le table par exemple je même entre le table il y aura les plus et puis tout est mélangé la notion de citoyenneté d'abord qui appartient à un pays à un état dépourvu de tous ces paramètres qui fait qu'on peut se regrouper pour travailler n'existe pas le citoyen n'existe pas il est d'abord grand notable il est d'abord vieux il est d'abord jeune il est d'abord je sais pas quoi d'accord et tu vas même le voir dans les associations tu as beau être peut-être diplômé ou compétent souvent tu vas passer des fois vous rasez les murs dans les réunions le mec il a une expérience je sais pas pas mais il a 35 ans il va se retrouver rasant les murs alors que l'assemblée des plus vieux comme on dit je sais pas quel type de considération on peut dire ils sont assis et vous allez trouver la jeunesse jeunesse encore une fois je sais pas ce que c'est que jeune parce que pour moi comme je l'ai dit au départ c'est une façon d'exclure des gens ou de de ne pas prendre responsabilité sur certains sur certaines choses on se cache derrière le fait qu'on est jeune vous allez le trouver dans des dans ces assemblées là dans ces associations les jeunes rasent les murs rasent les murs quand je dis rasent les murs c'est au sens propre ils rasent les murs et les plus vieux ou je ne sais pas quel statut sont assis là donc dans cette association ce ne sont pas des citoyens qui se côtoient pour travailler pour des pour une cause commune mais il y a des particularités qui sont là qui font que la notion de citoyenneté n'existe pas alors que cette notion est très importante parce que c'est cette notion qui fait que à mon avis on est égaux devant la justice on est égaux dans le traitement devant l'administration l'égalité des chances le respect des tous avant toutes ces notions particulières donc j'étais en train de réfléchir à haute voix en vous faisant partager ma réflexion qui n'est certes pas très abouti mais j'essaie de toucher un peu quelque chose de très abstrait parce que c'est ça aussi le plus difficile dans la société c'est l'analyse de ces choses là c'est très subtil voilà alors qu'ils ont une grande part dans dans le maintien de de l'état ou dans lequel nous nous retrouvons voilà je voulais vous partager vous faire partager ça et vous pouvez prolonger de manière plus détaillée plus précis je pense que vous avez compris là où je voulais revenir sur cette notion de citoyen qui devrait être d'abord la chose la plus considérée avant toute particularité voilà ce que je voulais dire voilà bonne soirée à tous salut